La mise à jour de l'indice parisien 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 En tendance baissière au regard de la théorie de Weinstein Pour initier un trade baissier Il faudrait casser un support significatif Le support significatif Bah c'est ça à mon avis Donc à mon avis ça a été cassé La théorie de DO new montre Que les pics sont descendants Que les creux sont descendants Ca va être baissière aussi Et même si pendant trois semaines de suite, on a nourri l'espoir en se maintenant au-dessus du nuage Ishimoku, cette fois-ci, pas de miracle, on est dans le nuage, c'est-à-dire qu'il n'y a plus tendance haussière, on est en tendance neutre. Si on devait passer en dessous du nuage, je ne vous fais pas de dessin. J'aimerais vous parler également d'une figure qu'on m'a demandé de développer un petit peu, c'est le double top, regardez, un top, deux tops. Alors c'est une sorte de double top type Adam et Eve, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est assez large et l'autre qui est plutôt obtu. Et la ligne de coup, elle est là, elle sépare en fait les deux piques. Et ça nous donnerait un objectif théorique équivalent au report de la hauteur du double top en dessous de la ligne de coup. Donc clairement, voilà la hauteur du double top par rapport à la ligne de coup que l'on reporterait en dessous. Ça nous donnerait un objectif de 3970, objectif valable tant qu'on ne revient pas significativement au-dessus de la ligne de coup. Regardez ces trois séances-là où on est revenu au-dessus. Ce n'était pas significatif parce que ça n'a pas été confirmé. Il y a eu une bougie au-dessus ici, mais ça a été tout de suite infirmé la bougie d'après. Et les deux dernières bougies, on a fait des excursions de l'autre côté. Mais finalement, on est revenu en dessous de la ligne d'eau, de la ligne de coup ici vers 4600. Bon, on va dire que la menace est toujours prégnante. J'aimerais quand même, et ça je l'ai déjà dit, il faut regarder un peu ce qui s'est passé précédemment. Et regardez, les dernières fois où on a eu des grosses alertes comme ça, on a rebondi sur le nuage, que ce soit ici ou là. Donc, il ne faut pas tout de suite voir le mal parce que vous inquiétez pas que les autorités monétaires sont là pour aider. Mais c'est sûr que, sauf aide in extremis des institutions financières, des banques, etc. centrales, ça ne serait vraiment pas bon du tout de passer derrière le nuage. On va terminer avec le mensuel, même si ce n'est que le 18 septembre, parce que nous, on est vraiment très intéressé par cette moyenne mobile à 20 mois que je place systématiquement. Donc, ça donne ça. Donc, vous voyez, attendez, ce n'est pas celle-là, c'est celle-là. Et donc, vous voyez la moyenne mobile à 20 mois, on est en dessous actuellement. Donc, il ne faudrait vraiment pas clôturer le mois de septembre en ressous, j'en ai déjà parlé, parce que ça voudrait dire qu'on serait face à quelque chose qui n'est pas arrivé depuis octobre 2012. Ça serait un signal très négatif. Regardez, la fois que c'était produit, c'était là. Donc, on se bat pour l'instant. On se raccroche désespérément à la quitte jaune mensuelle. Mais la moyenne mobile à 20 mois est en train de lâcher, mais on n'est que le 19. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end. Et je vous donne, comme d'habitude, rendez-vous pour toute une salve d'autres vidéos durant le week-end. Désolé pour la longueur de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501